Nous allons voir comment réaliser un fond flouté avec bokeh de lumière ainsi que plusieurs astuces concernant les pétales du magnolia et la branche Je vais déjà peindre un fond terre de sienne brûlée et ensuite je ferai l'esquisse J'ai pris un pinceau plat et large, c'est le plus facile pour pouvoir étaler la peinture et rapidement sur le fond J'essaye d'avoir un rendu à peu près uniforme même si de toute façon c'est qu'une sous-couche donc elle sera complètement recouverte Donc là ça me paraît pas mal, je vais m'arrêter ici pour la sous-couche Je vérifie que ma toile est bien sèche Je vais donc prendre un crayon de pastel blanc puisque celui-ci va pouvoir se voir Et si je veux l'effacer, j'ai juste à passer le chiffon et on ne voit plus du tout Et en plus comme il est soluble à l'eau, il va disparaître quand je vais peindre Je commence par les pétales extérieures Celle du bas et je vais aller en suivant Ma branche est complètement en hors champ Donc en fait je l'ai construit le magnolia sur la diagonale en bas à gauche, en haut à droite Donc comme je veux que ça soit cette fleur là qui est la vedette je ne vais pas du tout faire de magnolia en fond Je vais faire un fond flouté mais en vert avec plusieurs nuances Un petit peu comme sur la photo modèle pour qu'il y ait quelques halo de lumière par-ci par-là et pour que la fleur ressorte vraiment bien sur ce fond Je vais donc commencer par choisir mes différents verts Et ensuite je peindrai en tout dernier la fleur et la branche Je fais donc une première couche au vert de vessie Alors elle apparaît plus foncée sur la vidéo mais en fait on voit quand même la terre de sienne brûlée en dessous Alors je fais les boquets de lumière avec mon pinceau éventail Je le prends et je passe en faisant des cercles Le seul inconvénient c'est qu'il est un petit peu usagé et qu'il a les poils qui s'écartent beaucoup Donc c'est un petit peu gênant pour faire les cercles mais bon ça se fait quand même Je mets quand même pas mal de peinture Et le but c'est d'avoir toujours la peinture la plus foncée en fond pour qu'on puisse voir celle qui sera plus claire en flouté ou en plus petits points Le pinceau éventail me permet d'aller plus vite sur les zones larges Pour les zones plus petites je préfère prendre mon pinceau mop parce que l'éventail étant trop écarté et trop large je risque de déborder partout sur les branches et c'est pas le but Le pinceau mop je le tapote tout en faisant des mouvements circulaires Comme la couleur de la branche sera un marron assez foncé je préfère mettre un peu plus de vert lumineux à côté des branches plutôt que du vert foncé comme ça la branche ressortira sur le fond vert Donc autour de la fleur et de la base de la fleur je vais plutôt avoir tendance à mettre du vert de vessie foncé puisque ce sont des endroits qui ensuite seront assez lumineux donc l'espace positif devra ressortir plus si je mets une couleur beaucoup plus foncée pour l'espace négatif J'ai fait le dégradé sur sec donc en fait je mets le pinceau bien à plat et je frotte et j'étire ma peinture jusqu'à temps de la flouter Je vais commencer les pétales du Magnolia par les couleurs les plus claires ce sont plutôt des blancs rosés j'ai donc ajouté de la lizarine cramoisie à du blanc mais alors vraiment en petites touches parce qu'il doit juste être rosé je vais donc jouer avec ces différents teintes de blanc un petit peu plus pur blanc un petit peu plus rosé et ensuite je viendrai travailler la partie rose qui est plus foncée plus saturée et ensuite je vais vous mettre en place pour un petit peu plus gros Sous-titrage ST' 501 ... J'ai terminé de poser les valeurs les plus claires pour ces pétales. Je vais maintenant pouvoir peindre les pétales entièrement avec la valeur claire en haut, la valeur foncée qui se trouve plus vers le bas et toutes les nervures. ... 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